Mon podcast IMO Mon podcast IMO s'intéresse à l'impact de ce confinement sur le marché immobilier et aujourd'hui on en parle avec Brice Cardi, président de l'Adresse. Bonjour Brice. Bonjour Ariane. Les règles du jeu du confinement viennent d'être reprécisées. Les mesures actuelles sont prolongées d'au moins 15 jours et les propriétaires de locaux commerciaux fermés en raison de la crise sanitaire. Ces propriétaires sont invités à être compréhensifs avec leurs locataires. Alors à chaud Brice Cardi, comment vous réagissez avec ces annonces de Jean Castex ? Vous n'imaginez pas des annonces qui allaient dans un sens contraire à celui qui a été annoncé par le Premier ministre. Vous parlez justement des commerçants. Important de rappeler que notre métier c'est un métier d'intermédiaire entre des vendeurs et des acquéreurs mais pas que. En effet dans le réseau d'Adresse, on a la chance d'avoir beaucoup d'administrateurs de biens qui font exactement le même métier entre des bailleurs et des locataires. Bruno Le Maire a été clair, beaucoup de choses ont été proposées. Un équilibre qui puisse apporter une aide vis-à-vis de certains locataires en ayant la possibilité de pouvoir s'exonérer de 1, de 2 ou de 3 mois de loyer avec le bailleur et puis un avantage fiscal sous forme de crédit d'impôt qui peut profiter aux bailleurs. Aujourd'hui, on essaye de faire entendre raison aux bailleurs et surtout d'apporter un message de solidarité et de soutien auprès des locataires. En effet, ces commerçants comme les agences immobilières qui souffrent de cette mise à l'arrêt depuis quelques semaines. Cette mise à l'arrêt, elle est accentuée pour les agents immobiliers évidemment par l'interdiction de faire visiter les biens. Malheureusement pour nous, nous sommes encore aujourd'hui contraints de ne pas pouvoir effectuer de visite qui, rappelons-le, reste un maillon incontournable, essentiel pour pouvoir amorcer, entamer justement l'accès au logement par le biais de signatures de bon ou de compromis de vente. Donc clairement un sentiment d'injustice. Un sentiment qui est difficile également à porter en tant que représentant de réseau où on se doit, nous, d'avoir un discours exemplaire et civique à l'égard de nos sociétaires et par voie de conséquence à l'égard des collaborateurs. Et collaborateurs, on le sait, qui sont un peu dans les starting blocks et qui sont extrêmement frustrés, extrêmement frustrés de ne pas pouvoir conduire jusqu'au terme les projets de leurs clients et dont certains malheureusement vont directement taper aux portes des vendeurs où l'idée, c'est surtout pas le moment de stigmatiser qui que ce soit au moment où je vous parle au niveau de la profession qui se doit d'être particulièrement unie dans cette situation aussi difficile. Comment vous envisagez la suite, Briscardi ? La suite, c'est pas forcément la sortie du confinement, c'est tout de suite à l'instant T, continuer à être mobilisés comme le font aujourd'hui, et j'en fais partie, les représentants des grands réseaux immobiliers français qui ont su s'inscrire dans le cadre d'une tribune qui est parue dans Le Monde et qui a clairement fait état de l'idée qu'on se parle, on s'engage à pouvoir uniformiser et faire respecter un protocole sanitaire qui garantit justement la possibilité d'accéder au logement tout en protégeant la santé des Français. Donc ça, c'est véritablement important de le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent. On reste dans l'action, on reste plus que jamais mobilisés tous les jours, tous les jours, on échange, on essaie de partager nos informations, on reste solidaires, on reste soudés, on reste plus que jamais motivés pour arriver à obtenir gain de cause auprès de nos gouvernants avant le 1er décembre, en rappelant que oui, clairement, et c'est la leçon qu'on a tirée lors du 1er confinement, pas de visite, pas de projet, et pas de projet, quelque part, on pénalise beaucoup de Français en rappelant qu'un projet immobilier, c'est des moments de vie qui peuvent être heureux avec des naissances, des mariages et autres, mais ça peut être aussi des moments douloureux avec des gens qui rencontrent des difficultés dans le cadre d'une séparation et que c'est tous ces projets aujourd'hui qui malheureusement sont clairement avortés et repoussés. Donc on se bagarre, on se bagarre au quotidien pour surtout apporter une réponse concrète auprès de nos collaborateurs à qui on dit clairement de ne pas faire de visite et de respecter aujourd'hui les règles telles qu'elles sont contenues par nos autorités. Pas de projet, c'est aussi moins de business. Comment on s'organise quand on est un réseau coopératif comme l'Adresse ? Eh bien, on essaie d'apporter des choses pratico-pratiques. Important de rappeler qu'en effet, dans ces valeurs de coopérative, l'ensemble des dirigeants, moi le premier en tant que président de réseau, j'ai une dizaine d'agences immobilières avec des collaborateurs qui m'expriment au quotidien leurs peines, leurs difficultés et leurs besoins de bénéficier d'outils adaptés. Donc les outils, on a su les mettre en place lors du premier confinement. Donc clairement, à travers ce qu'on a mis en place, aujourd'hui, on est mieux préparé pour pouvoir réagir et répondre à ce deuxième confinement. Donc c'est quoi ? C'est des éléments principalement basés sur le digital. On a mis en place un outil qui nous permet d'être en interactivité permanente à l'instant T avec nos clients, quels qu'ils soient, acquéreurs, qu'ils soient locataires, ou d'ailleurs, ou vendeurs avec un système plus que 2.0 pour pouvoir conduire les échanges, que ce soit photos, documents, etc., sans passer par tout ce qui est voie de mail, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place lors du premier confinement et sur lequel on s'était forcé de faire évoluer l'outil et surtout d'assurer un minimum, enfin non, pas un minimum, un maximum de formation pour pouvoir leur garantir une bonne utilisation et une bonne maîtrise de la chose. C'est également ce qu'on a mis en place lors du premier confinement et on est bien content de l'avoir fait, c'est d'équiper sur le budget du réseau 100% des agences en vie virtuelle. Donc aujourd'hui, que ce soit le matériel, les abonnements, les formations, tout a été pris en charge par le réseau et aujourd'hui, l'objectif, il est clairement d'avoir 100% des biens proposés, quels qu'ils soient, mandat exclusif, mandat simple ou location, la possibilité de pouvoir les faire parcourir à distance auprès des clients. Et puis enfin, c'est par la voix des présidentes et présidents de région, par la voix des collaborateurs qui m'accompagnent sur le terrain, alors qu'ils le font en distanciel, c'est d'apporter un maximum d'informations, de soutien et d'accompagnement pour garder le moral de nos troupes intactes et préparer justement au mieux la sortie de confinement. Comment vous voyez la suite au niveau du marché immobilier ? Plus on laissera le marché, l'accès au logement à l'arrêt et plus on devra et on connaîtra, j'en suis pas certain, mais je le pense, la même situation de rattrapage à la reprise et qui amènera, de toute manière, un dérèglement au niveau du marché. Et un dérèglement au niveau du marché qui sera un dérèglement temporaire et artificiel. On a eu à la reprise la surprise, malgré un contexte sanitaire que l'on connaît et un contexte économique difficile. On a eu des prix qui ont continué à certains endroits à être à la hausse et la crainte, c'est ça, c'est de se retrouver finalement avec peut-être à la reprise sur certains secteurs, sur certains biens, des biens qui vont peut-être une fois de plus partir très vite au prix des mandats, voire même certaines fois avec une hausse des prix sur certains marchés et qui ne seraient pas forcément en phase avec la situation économique dans laquelle on est rentrés depuis le mois de mars. Alors vous êtes en train de nous dire que vous écartez un scénario de baisse des prix ? Je suis en train de dire que je fais partie de ceux qui ont observé à Paris un équilibre qui commençait à s'opérer avec nous au niveau du reste une augmentation des prix sur le dernier trimestre, enfin le troisième trimestre, une augmentation à peine de 0,2% pour le marché Paris-Intramuros à comparer avec une augmentation qui elle était pratiquement encore à 1% au niveau du terrain international. Donc clairement, on commençait à avoir un début d'équilibre et sur certains endroits, notamment l'Est parisien et sur certains produits, même des baisses de prix. Alors ça, c'était un constat avec une analyse de chiffres juste avant de connaître la situation de reconfinement dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je pense que si on a malheureusement un bon mois, voire je ne l'espère pas, mais encore un autre mois ou une quinzaine, enfin tout le temps où les Français ne peuvent pas mettre en place leurs projets, clairement, c'est des projets qu'ils vont devoir reporter et qu'en les reportant, on risque de connaître une situation de rattrapage et qui dit rattrapage dit ce qu'on a connu au premier déconfinement, c'est en effet d'avoir la surprise d'avoir finalement des biens qui partent au prix des mandats et qui partent très vite avec en effet peut-être sur certains secteurs, sur certains types de biens, une sensible hausse des prix et qui sera à mon avis temporaire et c'est là que j'appelle ça un dérèglement. Merci beaucoup Brice Cardi, je rappelle que vous êtes le président du réseau L'Adresse. Merci Ariane. Mon podcast IMO 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 Mon podcast IMO